Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est sorti ce mois-ci ça s'appelle Kings of Shogi donc le Shogi en fait c'est le... comment... c'est le jeu d'échec japonais au niveau du manga en fait c'est un Seinen, donc c'est pour les jeunes hommes adultes bon si vous êtes une jeune femme vous pouvez lire, c'est pas un problème au niveau de l'histoire c'est une petite fille elle est surdouée au Shogi et son voisin est un champion de ce jeu mais quand elle a 4 ans, ses parents se font assassiner et donc elle est adoptée par son voisin qui continue à l'entraîner, à jouer au Shogi et à 12 ans elle devient professionnelle et donc commence les tournois etc. et donc le début du volume est plus axé sur le jeu mais par la suite évidemment on en revient à cette histoire de meurtre etc. et l'histoire revient sur le devant de la scène et donc en fait ça termine... le premier volume termine plus de manière thriller, polar et je pense que par la suite ce sera plus un thriller mais dans l'ambiance des professionnels du Shogi franchement c'est très bon, c'est prenant et c'est une série, franchement c'est à surveiller je trouve ça vraiment pas mal, c'est prometteur évidemment ça me fait penser à Ikahu no Go qui était un manga qui se passait dans le milieu du Go qui est un autre jeu très traditionnel japonais malgré que ça vient de Chine et par contre là ce manga-ci était... comment... visait plus les jeunes adolescents quoi alors dans l'un comme dans l'autre à la fin on trouve des informations concernant ces jeux ici il y a les règles... la tour là on voit les déplacements, la tour en fait elle se déplace réellement comme aux échecs mais en fait elle peut être promue quand elle passe dans le camp adverse il faut retourner la pièce et elle devient en fait une autre pièce et à partir de ce moment là elle peut se déplacer comme ça les flèches c'est que c'est d'autant de cases, les points c'est d'une case dans Ikahu no Go il y avait des règles aussi à la fin et il y avait des petits exercices moi ça m'avait bien pris, j'étais à fond dedans après ça j'allais sur Yahoo jouer au Go comme ça j'étais comme ça en train de jouer au Go sur internet et en plus comme j'étais débutant en fait je tombais sur des adversaires bon il fallait que je cause en anglais hein mais je tombais sur des adversaires en fait qui me conseillaient mes coups etc à faire et tout c'était pas mal surtout qu'en plus t'as un adversaire mais en plus il y a des gens qui peuvent venir regarder ta partie et donc moi j'étais tombé sur un adversaire qui m'aidait et une personne était venue regarder la partie qui connaissait mon adversaire et il m'aidait à deux en fait donc c'était sympa Kings of Shogi c'est une série qui se termine en 8 volumes donc ça ça va c'est pas trop long Ikaru no Go c'était quand même 22 volumes et j'avoue qu'à partir du volume 14 un truc comme ça ça commençait un petit peu à me saouler malgré le dessin super bien fait le scénario qui était bien etc mais ça reste une bonne série quoi je pense que j'ai plus rien à dire C'est très facile j'ai plus rien à dire Arnaud …